Après le succès de Nevers jeudi sur Provence Rugby, le leader Vante accueille Grenoble 11e. À la Rabine, ce sont les Isérois qui ouvrent la marque grâce à une pénalité rapide de Romain Trouilloud 3e. Puis Grenoble a subi les assauts bretons avant que le Tongien Sion Calamaphoni ne marque en puissance 18e. Pour autant, les visiteurs ne se sont pas démunis et ont répondu. En force, avec le deuxième essai cette saison du pilier gauche Elie Eglène 31e, transformé par Trouilloud. Vane avait la possibilité d'égaliser avant la pause mais Maxime Laffage, meilleur pourcentage de réussite du championnat, a manqué la cible. Grenoble vire en tête à la pause juillet 2010. Au retour des vestiaires, Vane revient avec des meilleures intentions mais c'est Grenoble qui concrétise. Le capitaine Steve Blanc-Mapaz, titulaire lors des 23 journées de championnat, inscrit son 7e essai de la saison après un bon rafu sur Jules Lebaille 49e. Avec la transformation, le score est désormais de 17 à 7 pour les visiteurs. 10 minutes plus tard, le talonneur Saragalet est exclu temporairement pour un en avant volontaire 51e. Malgré l'infériorité numérique, Grenoble ne rompt pas et arrache les ballons à son adversaire. Vane se contente d'une pénalité 71e et le score en restera là. Énorme exploit du FCG qui bat le leader dans son antre. Grenoble est toujours en course pour la qualification. En fait, nous avons été contrôlé à Kr crystals, on en parle du DB MVP la loi avec un vote d'une tension pour respectivementあー. en tant qu'une couleur de lauv Takeshi, et que nous avons tourné pourablir à fournisse des Analysons. Alum